Générique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Mieux répartir les rôles entre herboristes et pharmaciens, c'est le but de la proposition de loi déposée par le sénateur du Finistère, Jean-Luc Fichet, notre invité, avant de découvrir l'univers des plantes médicinales. Un point sur l'actualité de ce jeudi 9 février 2012 dans le Finistère. Ce jeudi, les syndicats de la Sobrena ont présenté les trois offres de reprise aux salariés. Trois entrepreneurs sont sur les rangs, le français Effage, le hollandais Damène et Jibdok de Gibraltar. Pour tous les salariés de la réparation navale brestoise, c'est le soulagement de la perspective d'une reprise. Mais reste cette question centrale, combien de postes sur les 217 existants seront sauvegardés ? La réponse avec Erwann Nousseau. Les offres dans un premier temps, moi je dis personnellement, ne me semblent pas du tout satisfaisantes. Car elles ont vraiment matière évoluée tous les trois. Mais nous sommes extrêmement contents de voir que des industriels, avec des projets industriels, se sont intéressés à notre chantier. Nous avons donc une offre qui, pour nous, industriellement parlant, n'est pas acceptable, qui est celle d'Effage. C'est une réparation navale, on va dire, un peu au rabais. Mais par contre, qui offre des conditions sociales suffisantes, du moins pour nous, dans un premier temps. l'Effage propose de reprendre 138 personnes, Damène et Jibdoc, qui elles ont un projet industriel très très intéressant. Mais alors par contre, au niveau des, on va dire, en matière sociale, des offres sont inexistantes. Jibdoc se propose de reprendre donc 160 personnes. Et Damène dit, en fait, aujourd'hui, nous reprenons la totalité du personnel, mais nous nous réservons le droit d'externaliser certaines activités avant la date du jugement. Donc ça veut dire qu'ils reprendront la totalité du personnel restant. Et le dialogue entre syndicats et repreneurs va se poursuivre jusqu'au 6 mars, date de la prochaine audience au tribunal de commerce de Brest. La fédération ADMR du Finistère pourrait être liquidée le 2 avril prochain, en redressement judiciaire depuis le 29 juillet. Cette structure qui coordonne les 91 associations d'aide à la personne dans le département emploie 115 salariés, 78 doivent être licenciés. Dans cette période tourmentée, la présidente de la fédération a tenu à rassurer les usagers, mais refuse d'endosser les responsabilités de ses prédécesseurs. On s'étue pendant très longtemps. Aujourd'hui, il me semble nécessaire de rassurer les usagers que le service qu'ils attendent de l'ADMR leur sera bien rendu. De rassurer aussi tous les salariés qui œuvrent au quotidien qu'ils continueront à percevoir leur salaire. Il y a eu pour moi des erreurs de gestion. Quand on ne fait pas de prospective, quand on embauche du personnel, on se doit de faire de la prospective. On ne peut pas non plus, on ne peut pas donner des avantages qui sont en dehors de la convention collective et qui pèsent réellement sur la masse salariale. Quel avenir pour eux ? Pour les salariés ? J'espère qu'ils vont retrouver du travail et rapidement. Dans les groupements ? Dans les groupements aujourd'hui, moi je n'ai pas la main sur les groupements. Je suis une des 85 membres du groupement. Dans mon groupement, il y a 13 associations et je ne suis pas à la gouvernance du groupement. Faudra-t-il refaire certains aménagements du tram à Brest ? La réponse est oui, selon l'APF, l'association des paralysés de France. Ce jeudi, le président de l'association, dans le Finistère, a pointé du doigt les points noirs de l'aménagement aux abords du tutur tramway brestois. Xavier Patrisson l'a rencontré en haut de la rue Georges-Aurès à Brest. On a pu pointer un certain nombre de difficultés liées à des travaux de voirie et d'accessibilité. J'ai voulu porter l'accent à cette occasion-là sur des travaux récents qui viennent d'être réalisés sur le haut de la rue Georges-Aurès à Brest. On est sur un trottoir qui est sur deux niveaux. Les personnes, en cheminant sur le trottoir, risquent la chute à tout moment, d'autant qu'il n'y a aucun contraste ni visuel ni de bordure. On n'imagine pas que ça puisse rester en état. D'ailleurs, la ville de Brest et les services de BMO se sont engagés à refaire les travaux sur cette portion. Les problèmes ont été pointés il y a plusieurs mois de cela. Le service voirie, les services de la ville se sont rendus sur place. Tout le monde reconnaît qu'il y a des travaux qui vont devoir être refaits. Personne n'est capable de répondre à la question pourquoi ça a été fait de cette manière-là. Une visite de chantier est prévue le 7 mars prochain par la mairie de Brest. A Quimper, l'Open de tennis rassemble quelques belles têtes d'affiches du tennis français. Le déplacement en Finistère a réussi à certaines têtes de série, mais pas à toutes. Résumé avec Marina Dété. Pour la deuxième année consécutive, l'Open de tennis de Quimper accueille des joueurs du monde entier. Cette année, les deux têtes d'affiches sont françaises. Paul-Henri Mathieu et Arnaud Clément étaient très attendus sur les cours. Je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer en France, que ce soit dans les gros tournois ou même dans les tournois de challengers. En tout cas, j'ai pu voir que c'était un tournoi extrêmement bien organisé. Je suis très content d'être là. Après, en termes d'objectifs, je ne me suis rien fixé. Opposé à l'Espagnol, Pablo Carino Busta, l'ancien numéro 10 mondial s'est facilement qualifié pour le second tour. En revanche, l'aventure quimperroise s'est achevée dès mardi pour Paul-Henri Mathieu. Il s'est incliné en 3-7 contre le russe Evgeny Donskoy. Mercredi, la tête de série numéro 1, Edouard Roger Vasselin, a éliminé le tenant du titre, David Ghez. Je suis bien rentré dans le match. Tout le long du match, je me suis senti de mieux en mieux. C'est de bonne augure pour la suite. Il y a beaucoup de bons joueurs français. J'espère que ce sera un français qui gagnera encore cette année, mais pourquoi pas moi. Ce tournoi de haut niveau se poursuit jusqu'à dimanche. Pour le public quimperrois, le chouchou, c'est lui. Arnaud Clément joue ce jeudi contre Donskoy. Et les finales en simple et en double de l'Open de tennis de Quimper, ce sera ce dimanche à partir de 13h et à suivre également sur TBO en direct. Mieux encadré, la profession d'herboriste, c'est l'ambition du projet de loi du sénateur du Finistère Jean-Luc Fichet. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Fichet, vous êtes le maire de l'Amber et sénateur du Finistère. Et en juillet, vous avez déposé ce projet de loi concernant les herboristes pour leur donner un statut. Alors, où en est ce texte ? Écoutez, ce texte vit sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été déposé en juillet dernier. Et j'ai rencontré d'autres partenaires depuis. Et donc, j'ai dû le modifier. Ce qui fait que j'ai redéposé un texte en décembre dernier. Et là, actuellement, il attend d'être inscrit à l'ordre du jour d'une session parlementaire. Pourquoi créer un statut d'herboriste alors que certains pharmaciens endossent ce rôle très bien en ce moment ? Voilà. Alors, les pharmaciens, effectivement, sont aujourd'hui les seuls herboristes, en tout cas les seules personnes qui peuvent se réclamer de ce titre. Malheureusement, il se trouve que la connaissance des plantes chez les pharmaciens s'est considérablement diminuée. En fait, ils sont formés combien de temps dans leur cursus ? En état de méconnaissance, c'est à peu près 30 heures par année, à peu près, qui est consacré aux plantes. Et quelques fois, on me dit que c'est 30 heures sur l'ensemble du cursus. Et donc, vous souhaitez l'institution d'un vrai diplôme d'herboriste ? Alors, moi, je souhaite l'institution d'un vrai diplôme d'herboriste, c'est-à-dire que quelqu'un qui affiche une vraie compétence, une vraie connaissance en matière de plantes. Et quant à leur usage en matière de santé, en matière médical, en matière de confort personnel. Alors, justement, l'usage, Jean-Luc Fichet, quand on va chez le médecin, il nous presserait un médicament. Là, comment ça va se passer pour les herbes ? Ça se passe... Alors, le problème, soyons très précis, c'est-à-dire que la prescription médicale reste de la compétence du médecin. C'est très clair. Le médicament reste de la compétence du pharmacien. Et l'herboriste, du coup, lui, devient un professionnel qui a la connaissance des plantes quant à la préparation, quant au séchage, quant au mixage, etc., création des huiles essentielles, enfin, donc tout un tas de déclinaisons à partir des plantes. Et lui peut prodiguer des conseils quant à l'usage des plantes, ce qui est aujourd'hui impossible, puisqu'il n'y a plus d'herboriste, comme on le sait, en France. Alors, on va peut-être juste parler de quelques plantes. J'ai préparé une petite image pour vous. Alors, voilà, un quiz. Qu'est-ce que c'est que cette plante ? C'est du... c'est du cannabis, non ? Ah non, pas pour celle-là. C'est l'ulmer. Donc, ça soigne les rhumatismes articulaires, la goutte et les néphrites. Allez, on passe à la prochaine. Et celle-là, bien entendu, vous l'avez reconnue, c'est le cannabis. Évidemment, quand on parle plantes, Jean-Luc Fichet, on pense à ces plantes qui sont aujourd'hui internées. Est-ce qu'il y aura une prescription pour le cannabis à des fins thérapeutiques, avec cette loi ? Alors, ce n'est pas prévu véritablement dans le cadre de la loi que j'ai déposée. Mais on peut imaginer qu'effectivement, cette meilleure connaissance des plantes, du fait de cette organisation, de cette nouvelle profession, permette l'usage du cannabis à des fins de confort de personnes qui sont en traitement lourd dans les hôpitaux. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, justement, on a de plus en plus de gens qui sont sollicités pour accompagner des malades dans les hôpitaux sur des prescriptions médicales à partir de plantes. Jean-Luc Fichet, merci. Un vaste débat, on pourrait en parler. Et on pourra en parler d'ailleurs ce samedi avec une rencontre organisée par Cap Santé. C'est à 18h à Ploneur-Ménez. Merci beaucoup et vous y participerez. Merci beaucoup, Jean-Luc Fichet. On se retrouve pour notre part demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada